ok c'est garmid pour les trois mois alors ouais l'âme de doran contre un garen on peut faire aussi abatteur d'ailleurs sur ce matchup je sais pas est ce que les joueurs dans les compètes là ils sortent l'abatteur régulièrement dans les games ah c'est pas trop la méta en vrai c'est des fioras des jacks des camis non ils ont peut-être besoin de se save trop rapidement en vrai gear de damage et sinon c'est des tanks ah il doit pas y avoir beaucoup d'abatteurs dans les compètes ouais de temps en temps quoi ouais un petit renekton genre de choses une arpoint tu peux le sortir mais c'est pas incroyable ouais on a des c ouais non non mais c'est vrai que la méta game top elle est pas trop les personnages en compétition sont pas trop des persos à abatteur il m'a fait peur bon garen c'est simple faut éviter son sondoline quand tu as perdu 100 points de vie sinon il te one shot à part ça tout va bien ça devrait être pas mal là c'est super fluide si c'est fluide quand même le live j'ai l'impression que quand je vois la caméra c'est pas c'est pas si incroyable il y a quelques tops qui refusent de jouer le matchup en sortant un abatteur mais ils essaient souvent de spike plus vite ouais bah c'est normal il y a quelques games où tu peux faire ce genre de choses avec des matchups à peu près simples bah j'ai payé renekton dans la méta je pense au top qui peut être fait sinon c'est chaud quoi bon y'a un echo en face on va faire gaffe au gang quoi si j'avais pas récupéré le moment que j'avais le cs donc c'est vraiment le but de la lane en early game j'ai pas assez de damage donc le but c'est de réussir tous les cs et de mettre des petits trades sinon ça a peu d'intérêt et merci je la bouffe il a été patient je l'ai pas été du tout non putain j'ai ce bien le canon oula attends mais pourquoi il y a un il se passe des choses par contre ça veut dire que je vais pas avoir de gang du jungle avant un moment ce qui est plutôt une bonne chose pour moi oh non frère auto-attack faut que je fasse gaffe parce que vraiment je prends des dégâts très idiots là aujourd'hui je vais contre un asus un yurik et deux garen enfin le même garen mais on cancel beaucoup d'auto-attaque c'est dommage y'a beaucoup de cs qui se loop ah j'ai que deux cs advantage y'a beaucoup d'auto qui se partent qui se loop pardon juste régène un peu j'hésitais à jump mais je pense que le echo sa prochaine destination c'est la top lane là on va respecter un petit peu faut juste out farm c'est le même mec que la game d'avant c'est vrai qu'elle les adversaires que j'ai affronté aujourd'hui c'est vraiment pas la méta quoi pas un jacks ah si on a eu une camille tout à l'heure j'ai rien dit y'a eu une camille contre mon horn on fait perdre le sbercannon comme ça hé oh moi je les loop mais je peux les deny c'est pas mal on repose face une ward faut vraiment que je reste dans un bon spot de visu et c'est pas mal ça le ekarim a pas l'air de se décider à vouloir venir top mais on a mis un bon trail après je pense que c'est pas suffisant pour dive un garen le z plus les dégâts silence qu'il peut mettre c'est peu appréciable d'essayer de dive un garen ouais non il a trop d'hp encore ok on va bientôt l'avoir cette plaque il sait que je vais passer level 6 il est pas bête oh je pensais pas que le sbire allait prendre des dégâts derrière par contre oh je fais tomber contre ce garen tous les jours en fait il m'est très à l'aise il me porte bonheur en fait ce garen alors faire gaffe il peut me one shot et il a envie de me one shot c'est un beau perso garen il aime bien les gnars dans ces moments là mais bon on a déjà notre plaque oh un petit drake océan je dis pas non on a ouais un kill et demi advantage il y a rakan ok j'ai pas d'infos sur le jungle on va back c'est le moment où je peux vraiment me prendre un all-in et j'ai une petite flemme c'est une belle wave pas sûr du build là faut pas mentir c'est très très stylé pour faire des damage mais est-ce qu'on a pas besoin juste de tanker il faut juste que je continue ma lane comme ça et ma team continue de stomper le reste de la map le petit demi-tour oh merde faut jamais réactiver directement le le qspell parce que du coup j'ai pas l'auto-attaque du mini gnark ça aurait été parfait contre là par exemple j'ai plus assez d'HP je me 100-0 on va aller aider notre jungle 800 points de vie c'est pas assez ils me flashent qspell ignite eux en me courant derrière mon jump suffit pas pour m'escape avec mon flash et il me air de toute façon à la fin un am dead lui oui le gameplay est un peu relou mais c'est la seule force du perso faut juste respecter ses timings quoi ça se dive pas ça se respecte quand je perds 10% de mes points de vie en mini gnark évidemment on va à faire on va à faire cô C'est quelque chose. Pourquoi avoir ulti ? Généralement pour faire des damage. Généralement c'est pour faire des petits damage qu'on met l'ulti, ou tuer, ou fuir ça dépend. Plusieurs utilisations disponibles. La top lane n'existe pas pour les deux teams sur cette game j'te jure, après j'suis en train de prendre un bon lead, salut, j'suis en train de prendre un bon petit lead. Juste prendre la tourelle, yes, c'est bon, c'est bien vu. C'est même pas vraiment, enfin si c'est un gank mais c'est pour les objectifs quoi. Ok. On va juste prendre cette wave. Le Gankuchi ignore le joueur, c'est ça. Juste en vrai la tourelle était très rentable à prendre, ça permet d'accélérer aussi, c'est pas mal. On va me dire, y'avait ça comme item à faire contre leur compo. L'estropieur était pas mal. Y'avait du slow contre leur compo qui est très corps à corps. C'était pas dégueu. Donc par contre c'est moi où y'a un Z dans 0-5 là, mmm, yum, yum. Après le Ekou il aurait pu essayer de ganker la top lane mais j'suis pas sûr que ce soit le gameplay possible. Enfin c'est pas très intéressant en vrai, vu que c'est vraiment un losing matchup. C'est un peu au Garen de se débrouiller à outplay l'adversaire. On a une Vexfed, on a un Ekarim qui est très bien dans la game, on a une botlane qui est fine, un petit peu derrière. Et top je suis vraiment bien avec ce que le Ekarim m'a apporté, plus les avantages de farm. Oh le chien c'est c'est qu'il a bouffé. Oh il s'est amusé. Faut pas que je lui donne deux plaques au top. Si on peut éviter. C'est ok sur Gnar, enfin le Sterak mais c'est pas fou. Il est en train de bail dans le premier push. Ou il attend. Il attend sa prof peut-être. Il fait le secret pour rien. Ah c'est vrai j'ai pas de jump en vrai mais bon. Oh le Zed il est en roue libre. Et le farm. C'est moyennement respectueux mais bon. ça marche aussi. Si tu as envie. Ah le Zed là il est en train d'attendre la prochaine game, le waiting du prochain lobby. Alors là je vais pas avoir mon ultimate directement disponible. D'accord. Alors là j'avoue que j'étais full full life. Avec quand même un petit stuff. Ça m'aurait fichier vraiment qu'il puisse me sans zéro comme ça parce que. Je sais que le perso est vraiment très très bête. Mais de là à vraiment me. Me full bourré de la manière. De cette manière c'est vraiment honteux. C'est fou il connaît pas son perso aujourd'hui. C'est un OTP. Il voulait peut-être me faire panic flash et être en mode rentable flash pour flash. Qui peut être rentable en l'occurrence. Vu qu'il sert pas à grand chose pour l'instant pour un petit moment encore mais bon. Ouais. Alors. C'était le move de trop mais sinon ils avaient bien joué en face. Ils avaient bien tenu. On peut prendre la T2 non ? Vous voyez je lui ai fait perdre le Sperre Canon ouais. Encore plus worse. Là il a le point serré. C'est la seule chose qu'il peut faire depuis tout à l'heure c'est tuer les Sperre quand je suis pas là. En mode putain de merde. C'est ce genre de mec. En vrai j'avais pas envie qu'il tape la tour surtout mais. En café on prend hein. Ok petit rang de 1. Et après on fera de la RM. J'imagine que je peux aller bot. J'sais pas trop ce qu'il faut faire là. C'est que la bot lane n'arrive pas à avancer du coup. C'est pas sûr que la Kaisa elle soit en train de réfléchir actuellement à une bonne stratégie mais. J'ai pas l'impression qu'elle réfléchit tout court. Elle a l'air d'être juste frustré de la partie. Elle lie du coup il faut taper la tour ma belle. Oh sinon on a des free objectifs les petits potes hein. Genre ouais. Ça quoi. Ouais bon bah tant pis. Non bah c'est pas mal. Ouais 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 j'ai bien aimé. Oh le cerveau. Le cerveau de ma team là. Pourquoi ils sont partis en invade alors qu'on a free objectifs. Ohlala mes autos. Je sais je peux pas le tuer. Ok. Ok. Nickel. T'as même fait claquer le flash du Echo. Il va vraiment rester sa tour en mode. Ah il a son flash. Après j'ai le slow. Ah il a son flash. Ok. Ok. Ah il a son flash. Ah il a son flash. Mais. On avait un support qui farmait mid. Et un mid laner qui farmait la jungle. J'ai entendu que c'est vex quoi. Ça pouvait bouger. Non non mais c'était du grid. Je dis pas le contraire. Mais. Oh ils auraient pu cliquer quand même. Ils auraient quand même pu cliquer sur la map. Il y avait un peu click diff quand même là. Ça faisait rompise dans ma team. Salut sapin. Ça va en Corée oui monsieur. Tu y vas aussi ? Ça va aller en Corée. Pour aller voir les worlds de Samoders Wars. C'est trop bien. Il y a moyen. Oh. C'est toi qui va avec Jumper. Oui monsieur. Pourquoi je prends de la. Ah si il y a un dégâts magiques. Ça va être trop bien. Ça va être très drôle. Vous inquiétez pas. J'ai pas. J'ai pas pris de. Enfin de journée sup. Juste. Ça dure 4 jours quoi. On va profiter un petit peu quand même. Et aller vite fait sur Séoul mais. Mais je viens principalement pour les worlds quoi. Ça va être trop drôle. Je crois que je suis vu. La Kessa elle est full tilt. Après du speedpush chelou Jo. Alors là elle doit être beat plutôt la madame. Ok. Allez Kessa faut que tu joues avec nous Babel. Ouais. J'ai raté un peu. Or. Peut-être pas lui. Oh la vache. Ah ouais. La Kessa elle mérite un bon report. Et ça a l'air d'être un français. Du coup elle fait vraiment plaisir. On va réussir à nous faire loose la game. A elle tout seul. Un bon cerveau en tout cas. Après ouais. Le Maoka il a pas été très frais là. Dolin. Le Garen. Il peut juste le R. Alors qu'il avait plus de HP quoi. Oh le phase rush. J'ai cru que j'avais pris le kill. Et là civile. Elle est qu'elle est Gaup grate sur Baron. Pitié. Enfonce . Enfonce . Oh. Y'en 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 y'en. Y'en 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 y'en. Oh bah j'ai raté Et il est B Je pense qu'il n'y a rien à faire là dessus Juste clic droit Ok Oh mais tout le monde J'aurais bien aimé que quelqu'un le garde Ouais ça va ouais c'est fine C'est fine c'est fine Tout se fait ça cette game je te jure Elle est juste dure parce qu'il y a un mec Qui est vraiment lowest Mental ever Là juste C'est un mec qui veut pas jouer à lol et qui joue à lol quoi C'est là sur le cul Tu sais quand tu pars je crois que c'est le 11 Un truc comme ça Ah oui faut que je leur donne mon passeport Oh merde je vais top alors qu'il y a un Drake Je crois que c'est vraiment du 11 au 14 quoi En gros l'event Merde Garen il m'attendait dans le bush en mode il y allait avoir un move En mode il y allait avoir un move Garen il est toujours sur son AV1 Après il est en 3-0-3 c'est un perso avec un 4 DA de fou 3-0-3 il appuie sur air quand il y a un mec qui a le HP Et trop fort hein 4 DA de monstre Est-ce qu'on peut avoir cette tourelle Je pense hein Oula 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 ma hocaille C'est pas loin Ah fuck Je pensais pas qu'elle allait le flash Je voulais faire ça plus propre C'était pas propre la fin Oh dur Ils se font balader là Ok Plus balader On va on est bien dans le game Un petit coup près Ça va être sympa là Plus je tape dans la fronte à chaque fois Ouais ne spoilez pas dans le chat Les gens Les résultats des worlds J'avoue que j'ai peut-être fait cette erreur tout à l'heure C'est possible C'est possible On se revend comme petit game Oh what the fuck Une séance de League of Legends Que j'apprécie C'est trop bien Ça me fait plaisir C'est Kroachan Kroachan Kruachan T'écris ça en attaché Trouva le nom du groupe La musique c'est The Marching Song Au moins celle-là est peut-être plus simple à trouver C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je serai pas proc même avec le slow Ok on a la tourelle Oh ça s'est pas bien terminé cette histoire Qu'est-ce qu'il s'est passé frère Ah mais la Vex Attends mais la Vex Attends mais la Vex troll Genre tout à l'heure je l'ai vue Elle était toujours vers la mid lane Oh putain j'ai vraiment trop de tilters C'est très grave Vas-y Superchrom La Vex S'en bat les couilles de la game Elle était overfed Mais elle fait rien Genre elle fait n'importe quoi Mes deux carries sont des débiles Non mais c'est juste qu'on a perdu Parce que notre mid est en train de farmer Je crois qu'elle a fait golem plus corbin Comme tout à l'heure Il y avait un fight Elle est en train de faire les loups Et le Maka est en train de farmer mid Il y a le Ekarim qui clique pour l'instant Mais va défendre la wave Oh le level Oh merde il y avait le Z Bon je fais de la merde aussi J'avoue que maintenant ça y est Déjà la TP n'était pas à faire mais Je pensais pas qu'il y avait le Z Et il y a le Rashkit Putain je déteste ce jeu Changement Mais vraiment Soyez des êtres humains On est tous devant Soyez des êtres humains quoi Bon à part notre puanteur d'ADC Mais Le support était nul en teamfight Mon mid laner était très très nul pour décale C'est trop genre C'est trop le level Genre juste cliquer Binzu c'est pas un joueur pro Encore un kids alors qu'il a 45 ans je crois Binzu frérot Il a 24 ans Je crois qu'il était plus vieux que ça Il continue à racheter des games de League of Legends Alors que ça fait Allez au moins 6 ans qu'il est dans l'e-sport Et bé En plus Ça fait 8 ans qu'il est dans des équipes pro Où il y a un historique 8 ans frère 8 ans était encore un kids C'est quelque chose quand même Ah ouais Binzu je me rappelle Je me rappelle bien de son nom Merde il est sbire loupé Mais surtout que la game est normalement au build quoi Là il avait fait les LCS et tout Non mais J'en reviens toujours pas C'est comme vous avez vu ou pas les trucs de DOS Ça m'a mis très très bien ça J'étais vraiment en mode Sheh Je connaissais pas pour sa toxicité Bref de mon côté Parce que bon C'est plus propre depuis un moment Mais genre il a dit Ouais j'ai pas eu de En gros c'est le Il est en En LFL chez les LEC Et il était en mode Tain j'ai pas eu de try out Pour les LEC Juste parce que je suis toxique Alors que j'ai changé et tout Et les gens veulent pas me laisser ma chance Alors que vraiment J'ai trop évolué Et là il y a eu des tweets Oh merde le gameplay Il y a eu Il y a eu un tweet Qui est parti En mode Bah il y a 3 jours Tu m'as full insulté Il a fait ouais mais j'ai changé Il y a un autre joueur pro Qui a marqué Mec aujourd'hui tu m'as insulté Il y a Merde comment il s'appelle VTO qui a mis un tweet En mode Je dois te mute à chaque fois Qu'on joue l'un contre l'autre Ça m'a mis celui-ci bien Oh ça va pas toucher Regarde C'est bien qu'il me chase moi Oh merde A fait quand même mal Oh le red buff Qui a terminé le fight Elle a commencé à être bien Bien dans la game elle Oh les carimes Quel game Mais du coup ça m'a mis très bien Parce que le mec a quand même Fait un poste Où il a chialé Parce que les équipes Voulaient pas le tryout Parce qu'il était A l'époque toxique Et qu'il l'est plus du tout Alors qu'il a été toxique La même journée Mais il a osé faire ce poste En mode putain je suis vraiment pas toxique Je comprends pas Marie défense le coup D'être un peu Un peu salé Et qu'il n'a pas eu de tryout C'est triste Ouais par contre je suis d'accord Moi je pense que c'est son expérience De l'époque Qui fait que les coachs Sont réticents En mode On veut avoir une pépite Ou un gros joueur Mais qui coûte cher Plutôt qu'un joueur Qui a très très bien performé Mais qui à l'époque N'avait pas perf plus haut que ça Alors qu'un joueur peut évoluer Tu vois Entre guillemets Il est en mode Ah il est à sa limite Tu vois Je pense que dans la tête des coachs C'est ça Alors que Pas du tout Si tu commis ta fond Et que tu te réentraines à fond Tu peux être Bien meilleur qu'avant Bah tu vois bien Même Eka Et un des gros joueurs De cette LFL Merci Naviso pour le sub Un tryout c'est un test en gros Tu fais des tests dans une équipe Pour être recruté Merci Shiba Bon ça fait 20 ans qu'on ferme plus Cette game devait être finie depuis 20 ans C'est grave Ça prouve qu'ils ne se rendent pas compte Mais c'est grave alors Imagine t'es toxique Ils ne te rendent pas compte de ça Targamas ils l'ont bien repris Ouais mais Il y a toujours moyen Ça dépend des équipes Ça dépend des rôles Et Targa Enfin Eka est un bon joueur Mais Targamas A été un support monstrueux Je trouve Ouais Wicca Il était un bon midliner En LFL Oh Ça le chais d'une vie chat Ok il court un peu vite Il court un peu vite Je suis slow un peu mais Noice 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 J'ai ma TP Je sais que je back sur une grosse ward On a créé ça qui back full life Bref On a compris depuis longtemps Vous savez Surtout que là il a ruiné sa propre réputation du coup C'est ça qui est incroyable C'est ça qui m'a mis bien dans le sens Genre j'étais en mode C'est grave Chais un garen Petite flame Dreg dans 30 Et j'ai mon Sterak Ok full stuff head Ah mais j'ai faim Moi je pensais que j'avais le temps de faire ma bouffe Manger ma petite salade On a la wave mid J'jure elle a plu Oh Karen vraiment Je suis pas de maresse du fight Nice bien joué l'équipe C'est dur d'avoir un mauvais KD avec ce perso purée J'ai la team C'est à dire qu'on a failli la lose Même moi j'ai tilt Même moi j'ai commencé à faire des trucs débiles avec la TP et tout Ils ont eu mon cerveau au chat Deux minutes avant J'adore lol aujourd'hui Ça va être très bien En vrai le Karim a été A été friendly On a fait deux victoires let's go C'est qui à le voir dans la game On a une équipe là En vrai ça va j'ai bien joué Juste me laver les mains en charge Avec deux secondes On a une équipe